Les Vermines ! C'est le déménagement ! Vous savez pas les galères qu'on a eues ? Une semaine pour déménager. C'est la merde. Dans cette vidéo, vous allez voir notre déménagement. Troisième chambre, 4 ans de vie, grand bazar, scène de ménage, décret maillard. Bref, vous avez compris, il se passe beaucoup beaucoup de choses. La vidéo parlera des mêmes, on vous laisse avec la suite. Chez les Vermines ! Bye bitch ! Boy ! Les Vermines ! Je vous laisse avec la fille. Ouais ! Ils disent parce que je suis une gagnante. C'est sympa de chier. Non, mais l'inquiète ! Adelix est venu à la rescousse. Allez, t'envoie ça, je t'attends de vous. Il y a du travail, hein. Tu leur montres un peu toute la merde. Non, on a une image à tenir. C'est super, ça. Jules qui a ramené un énorme plateau à la maison. Ça fait 4 ans, on a le piano. Il y a tout le monde dans le couloir qui prend plein de place. Amin, toi aussi, tu fais chier avec tes affaires. Tu n'as pas joué une seule fois. Non, ça m'a cassé ! Ça, c'est un travail d'équipe. Mario Luigi aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'il fait celui-là ? On n'en peut plus. En fait, on a fait tellement de la dégaillison. On a cru qu'on avait assez de bras, mais on n'était que 3. J'ai relativement des renforts. Johan qui me dit, je regarde One Piece. Paola qui dit, je voulais que je vienne vous aider. Ah, vous, elle ne nous a pas aidé, Paola. Au moins, elle a proposé. Ouais, mais non, parce que moi, Johan m'avait dit, tu vas voir, tout le monde te propose. Si vous avez besoin d'aide pour le déménagement, vous me dites, hein. Et quand tu dis, bah ouais, viens. Et là, tout le monde dégaillent. Allez, passe-moi ma petite veste bleue, là. Ferme, ferme, ferme. Là, accélère pas, toi. Ça va, trou duque. J'ai bien envie de goûter mon petit rouleau au canel. Regarde-moi ça, là. Celui-là, je voulais déposer. Bah, c'est marrant, tu fous des bioteurs à l'équipe. Du coup... Bref, euh, pourquoi tu ressembles à un pompier ? Pourquoi ressembles à un pompier ? On dirait que t'es incognito. Je vais me sortir plus sur la route. T'as vu, t'es le seul du groupe à avoir le permis. C'est super grave, bah, il y a Inès, mais bon. Vika, on est arrivé. Allez, Mermine. Là, on a fait que la première partie. Maintenant, il faut tout refoutre dedans. Allez. Tu dis, bah, t'as cassé tout. C'est toi qui as tout cassé. T'as cassé ma caméra. C'est trop petit. Ils veulent pas m'écouter quand je dis qu'il faut plus. C'est impossible. Il faut demander un nouveau box, ça. On peut pas. C'est genre, je te jure, c'est la barre. On va mieux t'étrisser que la voiture, tu vois. Putain, mais elle est sans, notre boxeuse. Ouais, elle est triste. Tu fais gaffe à mon disque d'or ? Bon, si vous vous demandez, c'est quoi, moi, mon job ? Je suis en train de tout organiser. Donc, ce qu'il y a à droite, c'est à Jules. Et ce qu'il y a à gauche, c'est à moi. Comme ça, on s'amène pas les pinceaux. Julie, t'as dead. T'es fière de moi ? Mais t'as dead. On va faire un tétrisse, là. Bon, bah, ça y est, hein. Terminette. Mme, on peut danser dans le salon. Est-ce que vous voulez, je vais aider. Aide-moi. C'est lourd. Ok, guys. C'est le fameux jour où vous allez en faire savoir ce qu'il y a dans la troisième chambre. Donc, là, en fait, je pense que ça va être trop long. On amène la troisième chambre ici. Donc, je pense qu'on va vous faire un... Un timelapse. Un timelapse ou un clap ? Non, un timelapse. Ouais, un timelapse, j'ai raison. Donc, bah, c'est parti. À toutes. Le gong. Un programme au cœur à la caméra. Il y a un petit blâme poussière. Bon, ça y est, guys, vous savez enfin ce qu'il y a dans la troisième chambre. C'est-à-dire qu'il y a toute notre vie dedans. Et notre vie depuis que, genre, j'ai 13 ans, t'as 14 ans. Ouais, quand on a joué chacun dans nos appartres. Et qu'on a réuni. Et en fait, on va pas accuser, on va l'appeler comment ? Loana. Loana. Et on avait Loana, en gros, qui bossait chez nous. Et en fait, Loana, on est faux con, on se l'avoue, on est très bordélique. Très, très bordélique. On avait quelqu'un qui nous aidait à... Qui bossait chez nous. Elle a été un peu complice. On mettait des cartons, j'avais prévu de faire un dressing. T'avais prévu de faire un dressing. Voilà. J'avais prévu de faire tout ça. Et du coup, on avait commencé à faire des rangements de vêtements dans la troisième chambre. Et du coup, cette personne-là, Loana, elle s'est dit, bon, c'est super. Et du coup, moi, quand il n'y a pas beaucoup de place, parce qu'on avait un énorme canapé, tout était bien, bien, bien déjà rempli dans le salon. On prenait nos trucs, hop, troisième chambre, troisième chambre. Et en fait, ça fait clouc, 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 clouc. Ouais, et en fait, il y a des moments où, genre, moi, j'ai des souvenirs de toi, où t'es hyper pressé, t'as une soirée. Ouais, de moi ? Oh là là ! Dis-donc la merde. C'est vrai, t'es vraiment une merde. Non, je suis d'accord, moi aussi. Franchement, j'aimerais bien que les gens, ils sachent, t'es une merde, t'es l'air des premiers à faire ça, ça me rend mal. Moi aussi. Et en fait, on a accumulé, accumulé, accumulé. Et au final, c'est devenu une montagne. Et en fait, tout ce qu'on n'a pas trié depuis qu'on est à genre 13 ans, on va le faire aujourd'hui, sachez que vous allez dire tout ça, mais en gros, il y a des trucs qu'on va donner à nos amis, il y a des trucs qu'on va donner à nos associations, des vêtements qu'on avait prévu de donner de nos anciens appartements, qu'on n'a jamais fait. On va d'abord trier tout ça, on va voir ce qu'on garde, on va voir ce qu'on donne, c'est parti, hein ? C'est parti, j'ai peur. On dirait pas les émissions, tu sais, de rangements, tout refaire dans un appartement. Mon... Oh oui ! Je vais acheter, je ne l'ai jamais retrouvé, oui ! Je vais tellement avoir des livres, mon pauvre. Tu t'es vue, toi ? Les vernis ! Bon, on a bien avancé, là ! Bon, c'est le bas-là, mais en vrai, on a tout trié. Il est parti à lui, il est parti à moi. Donc, les deux gros sacs que vous voyez ici, c'est ce qu'on va donner à nos potes, à des assos, à qui, ouais, à tout le monde, hein ? C'est vrai que pour tout le monde, tout ce qu'on a accumulé en 10 ans, genre, oh my god, on n'a jamais trié. Il y a des trucs où on s'est séparé alors qu'on aimait, hein ? Ça a été dur, là. On se retrouve quand c'est bien. 22h, on n'a pas beaucoup de temps que ça. Ouais, je me tourne à pied, franchement, je suis plein. Ouh, là, on est à J-7. Ouais, plus qu'une semaine. Top chrono. Et franchement, on a bien avancé, hein ? On a bien avancé, mais... On a fait un premier box, là, enfin... Du coup, on va devoir faire un deuxième box, hein ? Bon, ok, guys, on s'est commandé un truc. Bon, celui-là, il a déjà tout englouti. Tout tout englouti. On peut littéralement pas faire à manger. Celui-là m'a invité. Ouais, en gros, ce week-end, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que l'appartement sera vide, on va faire une décrémaillère. Donc, au lieu que ça soit une crémaillère, on va décrémailler. On va faire la bringue. On va inviter, bah... Toutes les personnes qui ont contribué à la vie de notre appartement, de notre coloc à La Fabuleuse. Voilà, quoi. Et en gros, là, on cherche à avoir une daily planeuse, je sais pas comment ça s'appelle. On veut que, genre, La Fabuleuse, ça soit un musée. C'est-à-dire qu'on veut que ça soit un mur, où il y a plein de photos de toutes les personnes qui ont marqué l'appartement. Ça fait bientôt 4 ans qu'on vit dedans. Donc, voilà, vous allez voir tout ça à la fin du vlog, en fait. On va y arriver. On a 7 jours pour Dan. 7 jours sur 7. Top chrono. Oh my god ! Donc, en gros, juste, là, il y a tout qui est avec tout. Il y a un coin chemise là, un coin veste là et tout, machin. Mais c'est un peu comme une chasse aux trésors. Il faut fouiller pour trouver ce qui est intéressant. Le sac est déjà plein. Qui souhaite un sac pour stocker ses vêtements ? Moi, je suis bien. Voilà, Alex, tiens, je prends ça. Tout était calme. Je prépare une petite brocante pour que mes amis puissent venir vérifier et choisir les vêtements préférés. Et là, ça sonne à la porte. Qui rentre de monstruosaure ? Paola et Cyril, sa meilleure amie, elles ont tout saccagé. Depuis le moment où elles ont posé un pied dans l'appartement, c'était un bazar général. Non, c'est un sac, là, ça va ! Allez, je t'ai dégâche ! Il faut que tout le monde vienne sur le soir ! Les doigts ! Gigi ! Qu'est-ce que vous allez me concentrer ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Elle montre pas la baisse là-bas, je disais là-bas, je suis. La bleue. Eh ! T'as pris tout ça, je l'ai trouvé ! C'est pas grave ! C'est grave ! Eh, tu me fais de rien, toi ! Moi, ça ! Mais c'est bon, là, touche pas ! Non, c'est moi ! Ah, c'est trop beau, ça ! J'annonce ! Qu'est-ce qu'il y a des chapeaux ? Ah ! Qu'est-ce qu'il y a des chapeaux ? J'ai la colle ici, guys ! J'ai la colle ici ! Mais guys, j'ai la colle ici dans les bejoins ! Une heure après, mais encore... Ouf ! Bon, les amis qui viennent récupérer les vêtements, ça, c'est fait. Okay, je viens de rentrer. C'est vide ! Qui est passé par là ? Je meurs d'envie de voir les images. Vermine, tu viens de rentrer d'Allemagne ? Je viens de rentrer d'Allemagne, et je vois quelque chose qui fait très plaisir. Il y a beaucoup de choses qui sont parties, Vermine. Ils sont témoins. J'ai même pas encore vu. Non, mais ils sont témoins, Jules, des sauvages. Ah ouais ? Ils se sont jetés. Là, il n'y a plus rien, là, presque. Il n'y a quasi plus rien, parce qu'on a aussi donné des trucs, hein. Vermine, j'ai une petite surprise pour toi. C'est parti, bébé ! Fais bêté, bébé ! Attends, t'as resté ci-ci. Vermine, avant que tu partes en Allemagne, je t'ai fait une petite promesse. Tu t'es fait la promesse de nettoyer la troisième chambre et de la vider complètement. Est-ce que t'es prêt ? Vas-y. Viens, viens. Ouh là là, mais ça en tout. La chambre est minuscule. C'est décliné, mais... Non, mais je comprends pourquoi on l'a pas prise, hein. Ouais. Elle est minuscule. Mais il faut que vous voyez enfin la troisième chambre. Ouais. Genre, officiellement. Et du coup, il y avait tout ça de rempli, avec, je pense... Que des vêtements. Ça arrivait jusqu'à là. Que des vêtements, de... Comme ça. Ouais, donc en gros, quand tu montais, t'avais la tête qui touchait au plafond, pour pas que les placards sont vides. Ah ! Bah, c'est ce qu'il a donné encore, c'est une blague, toi. Là, je rigole. Je vous le dis, guys, je ne peux plus supporter. Il y avait des fois qu'ils miochent, tous les jours, qu'ils hurlaient. Tous les matins, c'était ça. Attends, là, encore, ils sont gentils. Ouais, c'est vrai que parfois, ils hurlent. Ils hurlent. Moi, je connais par cœur, leur jeu. Mimicracra, trois petits chats. Ça, je connais, putain. Je vous déteste. Il y a un petit garçon qui s'appelle Aaron, c'est un gros connard. Il t'aime tout le monde. Ah, ouais. Mais, mais, on a souffert. Ah, je vais me reposer. C'est chieux, la troisième room. Il y a bien bossé, Verminette. Ça se voit, j'ai les... As if you want to keep me, you gotta, 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 gotta... Oh, mon dieu. Je me mets comme ça devant les gars, je pense qu'ils ont peur. On a trouvé la maison, guys. Enfin, là, on a une galère, parce que la maison, quand même, a fait un budget. Guys, comment on dit... Personne sait. Vous pensez que la Fabulous House était finie ? Dans la quelle langue ? Je vous ai manqué. Vous savez que Sullivan et moi, on peut partir à l'étranger, mais on part pas tout seul, on part avec celle-là. Trois stars. Frère. Oui. On se lève la fin de la Fabulous House à l'étranger. Je suis heureux, ils vont prendre la caméra, c'est entre eux et moi. Il y a du vent. Voilà, c'est un projet qu'on a depuis plusieurs mois. Comment ce n'est, tout ça ? Alors, je me rappelle. Non, on comptait venir tout seul et tu t'es juste... On faisait des grandes journées PowerPoint où on se disait on parle. Pas du tout. C'était quand j'avais du mal à trouver la boîte. Bon, mais la carte ! Oui, il faut qu'on réserve. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur combien ça coûte et quand est-ce qu'on peut louer ? Bah, c'est marrant. C'est le concept d'Airbnb. Réservation en attente. Ça veut dire que c'est beau ? Alors là, on allait réserver la maison. Mais ce qu'on ne savait pas... Mais la maison, elle n'est grave pas dispo. On s'est fait tout un cinéma, tout un cirque pour rien en fait. Vermine, j'ai mort de... Quoi ? On nous a un enfer. Ouais, on n'en peut plus. C'est interminable. Ça ne s'arrête jamais. Ce soir, c'est la fameuse journée où il y a une soirée. Là, tous les déménageurs, ils viennent chercher tout ça parce qu'il y a une foutue implant. Rien de mieux qu'un bon café pour ce requin qui est... Ce soir, il y a la grande soirée. Qu'est-ce que t'en penses ? Ce soir, grand finalier ? Grande soirée. Bon, on n'a pas trop organisé encore, mais on verra plus tard. Oui. Chaque chose dans son temps. Tu lâches ? Oui, Vermine. T'es où ? Achement 3, tu te dépêches. Franchement, je mets en sort. C'est parti, bébé ! Quoi ? Je pue ? Tu me dégoûtes. Quoi ? Je suis en mode sport ? Parce que Julie, il n'a jamais mis ça avec ses shorts. Et là, je ne sais pas comment il vit. Il vit pour les câbles en ce moment. C'est ça, il retrouve ses shorts, il est au mode mec. Alors, attends, je cherche juste un truc. Je fais ça que je veux voir. Allez, à voir plus ce soir. Mais non, il se fait comme ça. Non, comme ça, comme ça. Et moi, derrière, je peux faire ça ? Fais ta vie. 3, 2, 1. On a une soirée tout à l'heure, ça va être non. On a une soirée tout à l'heure. Ah ouais, aussi qu'il faut que vous vous dise, mais merci. Finalement, on n'avait pas trop trop de budget. On pensait qu'on avait eu du budget, mais on avait la flemme. Vous nous connaissez, hein. En mode de base, on voulait faire un musée, genre tout là. Regardez, on a eu la flemme. Et en gros, du coup, Johan nous apporte son projecteur. Donc là, moi, je vais faire un montage. On va le projeter là ou là. Tu penses pas que la soirée commence un peu tôt ? Ouais, ouais, je vais... C'est trop boum. La ferme ! Bancane, les brettes ! On est en train de faire des courses, mais ça se trouve, il y aura genre 6 personnes qui vont venir. Là, j'en ai pour 400 euros. On est à quelques heures de la soirée. On n'a rien préparé du tout. On n'a pas d'invités, pas de lumière, code playlist, pas d'alcool, pas à bois. Il n'y a rien du tout. Mais bon, c'est nous, quoi. C'est nous. Les vermes. Jusqu'au bout. Jusqu'à la fin. Ok, guys, Johan, est bien heureux de ce coup, si nous a mis un petit projot. Je vais me trop laver. Regardez, guys, un peu une expo. Ancien habitant de la Fabuleuse, mon frère. J'adore, je vais me prendre le mot. On se fait, Johan. Oh non, il a un peu trop. J'ai trop peur parce que là, il n'y a personne sur Paris. Paola, elle n'est pas là. Il n'y aura personne à la soirée, ce n'est pas grave. Il n'y aura personne, on va être tout seuls. Ouais, bon, tant pis. On a eu plein de conversations et il y a eu des conversations où on s'était toujours dit genre Guys, est-ce que vous arrivez à imaginer la dernière soirée, la dernière fois qu'on va claquer la porte ? Qu'est-ce que ça va être, la sensation qu'on va éprouver, on est déjà... Genre là, là, il faut qu'on soit en pleine... Désolé, je t'ai coupé. Il faut qu'on soit en pleine conscience de se dire, c'est la dernière fois qu'on va faire la fête ici. C'est la dernière fois. Et surtout que vous, vous ne savez pas. C'est fini après. Vous ne savez pas les soirées qu'on a passé. Vous ne savez pas. Surtout dans cet appartement particulier. Que la fête commence. Vacation famille. Vacation famille. Vermine. C'est notre dernier soir. Enterre-monde, dix jeunes filles. Parce qu'il faut bien attirer les cœurs. Demain, vous êtes enfin tranquilles. Si, ils vont chier avec ça. Franchement, ils vont être trop contents. Ils vont être tellement heureux de vous partout. On a fait un milliard de soirées. On n'a jamais un problème. La semaine dernière, on a fait la soirée jusqu'à 5h du matin. Il n'y a pas eu de problème. Ça part, on fait péter le son bébé. Il faut savoir que Oji est venu souvent pendant le confinement ici. Et a laissé des traces sur les murs. Bah, des traces demain. Montre comment tu dansais. Vous faisiez ça ? Ça. Mais du coup, il y a des traces. On ne voit pas, mais il y a des traces. Ça va ! Ça va ! Personne boit juste tout à l'heure. Non mais si, ça va aller sans... Yes ! Guys, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh my god. Oh my god. Voyage, je suis parti dormir, guys. Il y a 3h. Bisouille de côté avant la toute là. Comme vous pouvez le voir, on est en lendemain de soirée. En gueule de boxe. I'm at a hangover. Sauf que maintenant, moi, je me fais vieille vermine. Ouais, il nous restait plus que deux jours. On a mal réfléchi. En fait, on n'était pas stratégique. Et du coup, en gueule de bois, on n'a rien fait de la journée. Quand je vous dis, au ralenti. Vous voyez mon cerveau, comment il était ? Comme Domer Simpson, j'étais comme ça. On a réussi à glander dans notre salon alors qu'avec un misérable bout de canapé. Et le déménagement, c'est demain. C'est la merde. Vous êtes ridicule. Guys, gross update. J'ai rien fait de la journée. On n'a rien fait. J'ai mangé, rien fait. On rend l'appartement demain. Je pense qu'on va se faire une petite soirée coquillette. Une bonne dernière. Parce que là, c'est vraiment pour de vrais, la vraie dernière nuit qu'on passe. Celui, demain, on rend au matelas. C'est la dernière nuit. Je vais pleurer. Je suis super sensé. Je suis très sensé. Il a pleuré hier soir. Mais j'ai pleuré. Regarde, il fait l'impôt. Moi, je fais pas de confiance. Hier matin, avant que les déménageries arrivent, je pleurais. Tu faisais... Je pleurais et t'es rentré. Je faisais... Je voulais pas... T'es sorti de ta chambre parce que tu te réveillais. Et du coup, en plus, comme je suis arrumé, ça a passé quand même. Je faisais... Ça va ? Et tout. Je pleurais, j'avais les yeux rouges. Bref, dernier soir, on va faire une petite soirée coquillette. Et on se retrouve demain. Demain pour la big journée. D-day. Là, franchement, demain, l'appartement va être vide. On vend les clés. Dernière petite coquillette. Oh là là, Vermine, tu t'es mis un peu de coivre et tout. Ouais, tu vois, c'est mon plat préféré. Est-ce que les pâtes vont faire la hauteur de tout ce qu'on a vécu dans le passé avec ? Si t'as goûté tout à l'heure, là, dans les pâtes, tu vas mourir. C'est excellent, c'est relevé. On est trop safe avec vous, genre. Je savais que je pouvais rentrer quand je voulais. J'avais, genre, une maison quand j'étais dehors, genre, mais... Non, vraiment, merci tellement de fois pour m'avoir accueillie, genre, vraiment. Vous m'avez ouvert la porte de chez vous. Ça, c'était chez vous. Et même toi, tu m'as dit, la dernière fois, tu m'as dit, moi, je fais pas de... Je laisse pas d'ordre du monde, enfin, en appartement qui est chez moi. Et tout le temps, matin, midi, soir, j'avais les clés, je faisais les machines, j'avais plus honte. Mes culottes, mes trucs, je m'en fous. Oh my God, guys, quelle heure est-il, madame Cécile ? Jean Miller. Jean Miller. On est dans la merde, guys, comme vous savez, hier, on était un peu dans le souce. Et là, enfin, surtout moi, et là, on a plus de travail que prévu. Genre, on a mille trucs à faire, mille poubelles. Ouais. On est vraiment dans la merde, je suis malade. Enfin, c'est le speed et ça fait la meilleure. Horrible. On n'a plus d'électricité, ils nous ont coupé l'électricité. Ils nous ont coupé l'électricité. Comment on termine les derniers nettoyages ? L'ambiance, elle a un peu compliqué, on est hyper stressé. Il y a quelqu'un qui devait venir nous aider à faire le ménage tout à l'heure. On va le faire, on va s'en sortir. Ça, c'est encore une idée. Bonjour. Bonjour. Ah, mais vous êtes le sauveur, là. Ah, on n'en veut plus, hein. Vous allez nous aider, hein. Oh my God. Quand est-ce que ce développement va se terminer ? On a appelé nos potes à la rescousse en mode... Je vais clôturer avec nous les portes de la table. Je vais le dire. On est prêt. Derniers instants, on prend un hôtel. Je ne sais pas, je suis perdu. Je suis vite, mais vraiment, je suis au bout, genre, au bout. Mais à vous, tu ne t'attendais pas à avoir autant d'affaires ? Non, je n'avais pas tant d'affaires que ça. C'est juste qu'en gros, moi, j'ai voulu trier dès le début pour... Et en triant, j'ai pris trop de temps. Et du coup, il restait quand même des trucs sur la forme que je pensais pouvoir trier. Moi, c'est mon seul sac. Regardez, il faudrait que tu vas te ramaler avec ça pour aller... Tu pars où, tu vois ta valise de Los Angeles ? Ah, mais voilà. Dis-le aux internautes. Dans sa chambre. On va dire quoi ? Tu as genre trois valises, trois sacs... Oui, mais des choses que je vais stocker, que je ne vais pas ramener à Los Angeles. On va voir ce que j'aime, moi. J'ai un truc. C'est juste ça. C'est juste que toi, t'as une bonne valise. C'est juste ça. Et moi, j'ai deux sacs de voyage et une valise. Bon, là, on va au box. C'est intermédiaire, on va finir à minuit. C'est le dernier soir. Dans quelques heures, on doit rendre l'appartement. Du coup, on a appelé nos amis à la rescousse. Il fallait qu'ils nous aident. Il y a encore trop de sacs. Demain, il faut l'état de lieu. Les garçons, ils vont rendre les clés pour la dernière fois. Et on va tourner le documentaire de La Fabuleuse. On va raconter toute l'histoire de La Fabuleuse. Donc, ça tombe trop bien. Bon, Sullivan a trouvé un endroit pour dormir. Tu dors chez Pikachu, chez Sacha, avec Pokémon. On rentre dans la chambre de Sylvie. Toujours pas, vous pouvez toujours pas rentrer. Mais ça, il est... C'est un grand privé. Tu jettes les G7 Kenzo ? Non, pas du tout, je les jette pas. Mais celui-là, il s'en... On lui pose une question, il s'énerve directement. Ouais, il est très tendu aujourd'hui. Ça se passe, ça m'en va changer le coup. Sauf que moi, ce qui me saoule, c'est que dans les vlogs des Vermines, à chaque fois que je vlog, il est en train de... J'irai plein de trucs. Donc, je suis sûr que les gens pensent que je fous rien, du coup. Alors, c'est ce que je suis organisé, j'ai toutes les lignes avant. Tu vas répéter ça 600 fois aujourd'hui ou tu vas me faire péter un plan, là ? Je commence sérieusement à me gaver. Avec ton avis de panthère ! Tu fais un filmé, il y a des trucs à récolter dans le troisième champ, tu vas aller chercher, tu vas aller faire un peu plus rien. Moi ? Pour le travail. Moi ? Bah oui, c'est un délénagement. Juste, c'est toi, t'as mis ça dans le... Oui. Le sac de la gardienne. Je sais que t'as fait de beauté. C'est un fucking sex toy. On l'a fait. Arine, si tu savais à quelle fois, je suis heureuse. Genre, là, on a l'été du lieu demain, mais en gros, on va venir demain finir. Mais aujourd'hui, ils ont mis l'électricité d'ailleurs. On se retrouve demain, une dernière fois. Demain, c'est à quelle... On sait même pas à quelle heure c'est. On sait même pas. D'abord, je suis à 5h du match. Je me suis levé à 7h du match. Non, mais je suis au bout de ma vie. Qu'est-ce que vous faites, là ? On prend ton vent, on fait la taverne. Prenez dans ma cave. Merci beaucoup de nous avoir aidés. Je n'ai pas besoin de t'appeler mon frère, mon père, que c'est tout ça en premier match. C'est un plaisir. Guys, on retient à 7h du match. On est dans la troisième chance qui était impossible il y a 4 jours encore. Non, mais c'est d'un truc. On passe à ma chambre. C'est la plus grande. Ouais, elle est slay, putain. Elle est très grande. Elle était grande. C'est vrai qu'elle était grande. Mais John, le chien de Bilal, dormait live. On peut rentrer dans la chambre des signes. Il n'a jamais pu rentrer dans sa chambre. Qui est déjà rentré ? Moi, j'ai déjà rentré. Moi, tout. J'ai déjà rentré. C'est déchiré officiellement. Et le cutie. Allez. Guys, il est décolle. Et le cutie. Oh non. Attendez, venez guys. Et où est la B&M ? La voix a été contente de vous accueillir. A bientôt. Ciao, à demain matin en fait. Bisous. A demain mon celui. Tu vas pas dormir là-dessus ce soir. On se voit demain après, John. Et putain, ça va être dur. Ok, là c'est bizarre. Demain, on claque officiellement la porte. Bonne suite, ça c'est la fin. Bonjour tout le monde. Il est 9h10. Et on rend l'appartement à 9h30. Je suis arrivé il y a 5 minutes. Franchement, je fais que pleurer. Je sais pas comment il va être celui-là, mais moi c'est dur. Et j'ai vraiment compris que c'était la fin. Que c'était vraiment fini. Que c'était la fin des plus belles années de ma vie. Genre, bien évidemment, la vie elle continue. J'ai vu plein de trucs trop ouf. Mais là, ça va être différent. J'ai vécu vraiment 4 ans avec mon meilleur ami. Et tous mes autres potes. Et je suis en une jeunesse, on en a qu'une. Même si je suis encore jeune. Mais là, c'est trop dur. Celui-là, heureusement qu'on vous avoue qu'on a les vermines. Parce que les vermines, c'est notre bébé. Genre, même quand on va se séparer. On va continuer à faire des vidéos. Plein, plein, plein de vidéos. Donc on va tout le temps se voir. On va créer plein de choses. On va devenir meilleur, vous inquiétez pas. Ceux qui disent qu'on est paresseux. On va devenir au top. Bon, en tout cas, j'attends celui-là. Tout est vide. Il va trop manquer. Cet appart va trop manquer. Celui-là, il va trop manquer. En tant que coloc. On va voir qu'on part à une autre destination ensemble. Et c'est juste qu'il n'a pas envie de voir, c'est fini. Oh là là, il n'a pas à pleurer. Il a une pleurée. Oh man. Mes dernières images. Derniers instants. Bon, regardez ma tête du matin. Dernier jour, dernière. 15 minutes dans cette aventure. Ça y est. Je fais la fin. On n'est plus qu'au lac. Ouais, ben t'chats, voilà. C'est la fin. Mais sauf qu'on part. On part ensemble encore. Bah oui, on part ensemble. Vacances en famille. Vacances en famille. Je vous ai manqué. C'est la nouvelle coloc. C'est le casting de folie. On va conquérir le USA. C'est la fin des plus belles années de l'analyse. Mais guys, attendez. On dit au revoir en étant jeunes. A nos jeunes adultes. Maintenant, on est vraiment des adultes. On n'est plus des enfants. Guys, comme on a dit la dernière fois, on est rentrés là-bas. On était encore des ados. Et je pense vraiment qu'on a tous fait la crise d'ado qu'on n'a pas pu faire quand on était vraiment ados. Et on l'a vécu ensemble. Et du coup, là, on ressort. Mais adultes, mais parés pour la vie, genre. Et c'est la plus belle expérience d'une vie. C'est trop beau ce qui s'est passé. Et on a vécu des périodes sombres, des hauts, des bas, comme tout le monde. Mais franchement, c'était l'expérience la plus enrichissante depuis que je suis né, genre. Tellement. What he said. Et voilà, c'est la fin. C'est la fin. De quatre ans de vie, ma sueloche. C'est terminé, mais bon. Pour le meilleur. J'espère que vous avez kiffé voir la fin de la coloc avec nous. Ce n'est pas fini, mais ça a été les plus belles années de nos vies. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et ne vous inquiétez pas, de nouvelles aventures arrivent très prochainement. Parce qu'on part à... On dit ? Bah oui. Los Angeles ! Suivez nos aventures. On vous aime très très fort. Abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Likez. Et à très très vite pour de nouvelles aventures. Restez connectés ! Bye bitch. Bye ! Euh, je t'envoie ma faature ? Faature de quoi ? De la boire ? Ouais, prisoir. Je vais le mettre dans le montage. Vous avez vu comment il est ? Pas de soucis. Allez, bisous ma suelache. Bisous l'hermée. A demain au vol. Sous-titrage ST' 501